Alexandre Gégaud, vous organisez la Virade de l'Espoir à Roscoff ce week-end, un événement sportif et festif qui permet de récolter des fonds au profit de l'association Vaincre la mucoviscidose. Vous, Alexandre, vous vivez avec cette maladie au quotidien. A vos côtés, professeur Claude Férec, vous êtes généticien et piloté l'Inserm à Brest, l'Institut National de Recherche Médicale. Claude Férec, rappelez-nous ce que c'est que la mucoviscidose. Une maladie génétique, en fait, qui éventuellement se traduit par une atteinte pulmonaire et une atteinte digestive. Une maladie génétique que l'on connaît depuis une cinquantaine d'années maintenant et pour laquelle, effectivement, la recherche a encore des progrès à faire parce que même si aujourd'hui, Alexandre est là pour nous le prouver, on a des jeunes hommes qui sont atteints de cette maladie, qui travaillent et qui sont impliqués dans la vie professionnelle, il reste encore du chemin à parcourir pour que l'on guérisse la maladie. Et c'est tout le travail qui reste à faire autour de ces virades pour aider la recherche à progresser le plus rapidement possible. Alexandre, comment on vit au quotidien avec la mucoviscidose ? Je dirais qu'on vit normalement. Maintenant, c'est vrai qu'on a un certain nombre de contraintes. Des prises de médicaments entre 25 et 30 par jour. C'est des séances de kiné aussi, plus ou moins intensives, suivant l'état dans lequel on est. Des cures d'antibiotiques à l'hôpital pendant 15 jours ou 3 semaines. Pour ma part, je suis greffé depuis 9 ans maintenant. Donc c'est vrai que ça, c'est un... Des poumons. Voilà, des poumons. Et je dirais que tout ça, c'est derrière moi. Moi, je vis maintenant normalement. Grâce à ma greffe, j'ai aussi pu faire des projets. Me marier, acheter une maison. Et puis avoir une vie professionnelle stable aussi. Alors, comment ça se passe au niveau de la vie professionnelle ? Vous avez un statut de travailleur handicapé qui vous permet justement d'aménager vos séances médicales. J'ai le statut, effectivement, de travailleur handicapé. Mais maintenant, du fait de la greffe, je n'ai plus autant de contraintes qu'avant. Contraintes physiques, notamment. Et donc là, maintenant, je peux travailler vraiment normalement en faisant les mêmes horaires. Je dirais que n'importe quel salarié. La greffe, c'est un peu la solution, la seule solution réelle qui permet de vaincre ? C'est aujourd'hui une des solutions. Et je pense que dans l'avenir, ce ne sera pas la solution quand on aura vraiment des traitements spécifiques de la maladie. Mais aujourd'hui encore, ça reste le traitement quand la fonction pulmonaire réellement est en bout de course. – Clothérec, pourquoi la mucoviscidose est présente en Bretagne et même encore plus dans le Finistère ? – Oui, c'est une histoire qui fait partie un peu du patrimoine des populations celtiques. La mutation principale de la maladie est probablement apparue dans les populations d'origine celte et on en retrouve en Bretagne, en Irlande, au Pays de Galles. Et la situation du Finistère, où quand même, pendant des siècles, on a vécu entre nous, une sorte d'endogamie, a favorisé, je dirais, l'apparition de ces maladies de transmission récessive en fait. Tous ces facteurs font qu'aujourd'hui, on fait partie des régions avec le Canada, avec l'Irlande, des régions où la mucoviscidose touche une naissance sur 2 500 à peu près. – Contrairement à, sur le plan national, une naissance pour 4 000… – 5 000 pratiquement. – Alexandre, les Virades de l'Espoir sont organisés dans plus de 400 villes en France ce week-end. Alors, au-delà de l'aspect récolt de fond, est-ce que c'est un moyen de faire connaître aussi votre quotidien, cette maladie au grand public ? – Oui, bien sûr. Nous, avec Anthony, qui est donc co-organisateur, on est là aussi pour répondre aux questions des personnes ce jour-là. Il y a aussi le délégué territorial Bernard Laurent qui sera présent avec des bénévoles pour aussi parler de la maladie avec les parents aussi qui se posent des questions, qui ont des jeunes enfants atteints de la maladie. Et je pense que c'est aussi important et ça permet justement aux parents de… – D'avoir du soutien, déjà, de montrer qu'ils ne sont pas seuls. – Voilà, leur montrer qu'ils sont soutenus aussi dans l'épreuve qu'ils sont en train de vivre. – Et donc… – Puis leur montrer qu'on vit avec la maladie aujourd'hui et que… – Anthony, moi, on est là justement pour prouver que la recherche avance. Ce qu'il faut préciser, c'est que maintenant, plus de 50% des patients sont adultes. Donc ce qui montre bien aussi que la recherche avance et qu'on peut vivre de plus en plus vieux aussi avec la maladie. – Ce qui n'était pas le cas avant… – Ce qui n'était pas le cas avant, effectivement. – Il y a eu une évolution… – C'était une maladie de l'enfance, jusqu'à dans les années 70, 80. – Qu'on dépistait dès la naissance ? – Qu'on dépistait dans les premiers mois de vie, en général. Il y avait… Les enfants toussaient, ils ne prenaient pas de poids, ils avaient des diarrhées et le diagnostic, en général, on le faisait en quelques mois. Et malheureusement, on n'avait pas de traitement et la prise en charge était très mal organisée, finalement. – Et bien, les enfants toussaient… Sous-titrage FR ?